C'était une bonne race ! Oui, c'était très impressionnant. Vous êtes prudente ? Je suis très prudente. Est-ce que c'est un joueur suisse ou un joueur du canyon ? Un joueur du canyon. Un joueur du canyon. Le canyon blanc, mesdames et messieurs. Regardez ça. Le chrono est à 20 minutes 10. Ça va faire un nouveau record du parcours. Il s'appelle Julien Van Ders. Il va remporter pour la troisième fois consécutive sa course chez lui à la maison. L'Escalade de Genève, la 42e édition. Le public en jubilation complète. L'athlétisme, je le vois, au plus haut niveau à la maison. Superbe course. C'est très impressionnant. Je suis très heureuse et prudente de lui. Il a fait tellement de travail et maintenant, il a gagné. C'est incroyable. Pour lui, Cécile, c'est encore plus beau de gagner à la maison. Il est incroyable et je suis contente d'être venu pour le voir comme chaque année. Il est super. Je me suis arraché la gueule, c'est clair. Partir à bloc et voir ce qui se passe. Je suis très content parce que je bats quand même un cadeau dehors de la piste. C'était à mon tour devant mon public de montrer que je suis aussi fort. Je me suis vraiment amusé. C'était ça l'important. J'ai dit « mais Julien, avant la course de l'Escalade, tu te sens comment ? » Il m'a dit « mais je ne suis plus merveilleux qu'un dos. » Donc ça donne à peu près la mesure de cette course. Coquignan, il est relativement bien protégé. On vient en Suisse et là, tout le monde se jette sur Julien un petit peu. C'est parfois ce côté-là qui est un peu compliqué à gérer. Et là, il faut qu'on réfléchisse peut-être aussi un petit peu comment on peut mieux le gérer. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est plutôt positif. Je pense pas seulement le sportif qu'on admire ici. Parce que Julien, dès le début, il a toujours partagé l'aspect humain de la course. Finalement, c'est ça. Et comme aujourd'hui, les émotions sont là. On s'attend à beaucoup. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et il ne cherche jamais d'excuses. Il le partage, il le vit pire que beaucoup de ces gens qui le suivent. Et je crois que c'est ça qui fait la beauté et l'attrait de cet athlète. On a un coureur qui sort un peu du lot, qui est l'avenir du Fonds Suisse. Et qu'on espère aussi qu'il soit un motivateur pour beaucoup de jeunes. C'est finalement ça. Je le vois dans notre groupe d'entraînement. Au Stade Genève. Au Stade Genève, effectivement, pour ne pas faire de la publicité. Mais là aussi, on voit qu'il y a pas mal qui se disent « Tiens, pourquoi pas aller au Kenya ? Pourquoi pas oser ? » On a aujourd'hui vu un jeune Julien Salhanske qui, ces deux dernières années, s'est dit « Pourquoi pas, j'essaye ? » Il y en a d'autres qui sont là et qui se disent la même chose. Aujourd'hui, moi, c'est ma passion. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je ne fais pas ça pour la gloire. J'aime bien partager mes victoires, partager ce que j'aime. Et si je peux emmener des partenaires d'entraînement, peut-être plus des prochaines années. J'ai aussi créé mon groupe à Etienne. J'espère faire vraiment quelque chose de grand. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pas seulement de faire ça pour moi, mais de faire ça pour les autres et de redonner en retour. Julien, un jour, me dit « Est-ce que tu es d'accord d'accueillir d'abord deux Kenyans ? Et puis papa en prendrait deux autres. Et puis, pour finir, ils étaient trois. Il dit « Plutôt qu'il y en ait un là et deux là, est-ce que tu peux prendre les trois ? » J'ai répondu « Écoute, on va se débrouiller. On va faire simple. Et voilà, évidemment, avec plaisir. » Ils adorent les entraînements là-bas, mais ils disent vraiment que Julien ne parle pas beaucoup. Donc moi, en fait, ce que j'ai trouvé super, j'ai passé une soirée avec eux, toute seule, vraiment. Et je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce que je vais leur dire ? Moi, je ne parle pas bien anglais, puis ils ne parlent pas. » Et puis, en fait, je les ai branchés sur leur famille. Et j'ai appris plein de choses, qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants. Et ils me disaient « Alors Julien, lui, il n'est pas prêt d'avoir des enfants. » Dans le groupe, ils sont une trentaine. Ils sont tous mariés avec des enfants, sauf Julien et un autre. Mais Julien, c'est pas de main laver. Je crois qu'une leçon qu'on a aussi appris à Doha, où j'ai aussi dit à Julien, plus jamais. On a fait une course qu'on a ratée, il faut l'admettre, mais il faut aussi aller devant et expliquer. Je crois qu'un des grands problèmes des journalistes, c'était que Julien a disparu. Et finalement, voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui explique peut-être l'intérêt après, après Doha, autour de l'escalade. Pour tout ça, il faut qu'il apprenne aussi à gérer. D'une façon, je n'avais rien à leur dire. Évidemment, il était très déçu, ça devait être difficile, mais il faut qu'il apprenne à gérer tout ça, aussi avec les journalistes. Moi, j'en étais malade pour lui. Bon, 5 000, ça a été encore mieux. 10 000, j'en étais vraiment malade, parce qu'il se donne tellement de peine, c'était tellement dur pour lui. Mais bon, je trouve qu'il s'est relevé assez vite, parce que d'habitude, il ne veut pas me parler pendant 3 jours. Là, le lendemain, j'ai pu lui téléphoner, lui parler. Il fait les choses par passion. C'est un coureur, bien sûr, il est ambitieux, mais il a du plaisir. Et le plaisir, il l'a retrouvé. Et quand il le retrouve, généralement, il fait fort. Tu sens l'attitude ? Ouais, on sent un peu. C'est pas comme item, parce que c'est plat, mais on sent quand même, sur la longueur, qu'on a moins d'oxygène. Ça va, parce que c'est pas trop rapide. J'étais après 3,30 a kill, donc ça va. Quand je suis à H9, j'essaie de faire 2 fois par semaine. Je viens faire un massage direct après. Du coup, ça me permet de garder un petit peu le... Je sais pas si c'est l'effet altitude, mais en tout cas, la sensation de couvrir en altitude. Parce que je suis quasiment toute l'année en altitude. Du coup, j'aime bien continuer même quand je suis à H9. Tu te sens un peu au canier alors quand t'as... Non, pas du tout. Mais ouais, il faut ce qu'il faut. Je préfère couvrir dehors, mais je pense que c'est plus efficace de temps en temps de faire rentrer mon altitude. Ça s'est bien passé avec Nico vendredi ? Ouais, bien. Il m'a dit qu'il est calme, ça me change des basketeurs. Je pense que c'est plutôt un compliment. Est-ce que t'as des demandes particulières ? Ouais, j'ai surtout les ischios qui sont... Les ischios pris ? Ouais. Donc on va se faire un gros, gros passage ischio. Ischio-adduque ? Ouais. Ça, c'est suite de la course ? Ouais. Ouais. Et après, j'ai juste... C'est torté. Je sais pas si je me suis cassé il y a deux semaines ou pas. T'as tapé dans le lit ou dans quelque chose ? C'est assez douloureux. Des fois, ça me tire par là. D'accord. Il te gêne pas pour courir ? Généralement, quand je suis en route, ça va. Mais des fois, après ou au réveil... Cette petite douleur dont on s'était parlé un petit peu par message... Ah ouais, c'était le genou ? Ça s'est passé ? Ouais, ça s'est passé là. Tout va bien ? Ouais, c'était ce que je pensais en reprise, le quadri qui tira. Ouais, qui tira. Vas-y, mets-toi voir sur le dos. Donc je me base beaucoup sur ce que me dit Julien. Donc là, c'était beaucoup les ischios jambiers. Donc les muscles à l'arrière de la cuisse qui étaient pris. Alors effectivement, la température, le climat ont joué sans doute. Il peut qu'ils soient moins adaptés qu'avant à ce genre de climat. Et puis effectivement, les appuis un petit peu difficiles sur un sol glissant. Une course est quand même très nerveuse. Même pour les premiers. On croit toujours que c'est facile pour les premiers. C'est pas le cas. La bonne nouvelle, c'est que les mollets, les tendons d'Achille, les pieds, les chevilles, tout ça, ça va très très bien. Donc ça, c'est les très bonnes nouvelles. Ça dépend des courses. Souvent, les ischios, c'est... Quand même ? Toujours. Avant, c'était plutôt les mollets, il y a quelques années, je me rappelle. T'avais fait un petit peu moins de renfaux ischios ces temps parce que t'étais sur autre chose ? Non, j'ai fait beaucoup. T'avais au contraire beaucoup ? Ouais, j'ai fait beaucoup. Et après, c'est là ? Ouais, 3 à 4 fois par semaine. Et tu vas en crosse ? C'est vallonné. Ouais, c'est assez tournant. C'est bon, ça ? Ouais. Je crois que ce sera sec, la météo. Ouais. C'est très bon, tout ça. Ouais, c'est assez bon. J'ai dû repartir à la RTS. J'étais à la RTS le soir. Ouais, tu le sais. Je sais que c'est une grosse journée. Tu prends deux jours de plus de récup. Il y a tellement de bonnes retombées derrière, c'est sûr. Pour les gens, pour toi, c'est sûr. Ouais, les échanges avec Marco, c'est que je pense qu'il a une vraie vision d'ensemble pour son groupe ou en tout cas pour les 8-10 meilleurs du groupe. C'est d'essayer d'avoir une prise en charge globale, holistique, comme on dit, de comment ils courent, comment ils sont, comment on peut les améliorer, quelle est leur caractéristique de foulée. Et puis l'autre partie, c'est qu'on est heureux de lui fournir un accès assez rapide à nous, donc Boris Gojanovitch en médecine et moi en physio, de manière à ce que, comme on dit souvent, les petits ruisseaux ne deviennent pas des grands fleuves ou des grandes rivières, c'est-à-dire qu'on prenne tout de suite les petits bobos à la racine et qu'on essaye d'éviter que ça devienne des grosses pathologies. Et puis surtout, un bel échange à chaque fois, c'est-à-dire un feedback dans l'heure, voilà, par messagerie, qui fait qu'on est tous bien au courant de ce que fait l'autre ou de ce que font les autres. Il est comme moi comme patient, très discret, mais là je ne vais pas vous donner un scoop. Non, très compliant et à ce niveau-là, il écoute très bien les choses. Le médecin, Julien, moi-même, puis l'entraîneur bien sûr, en général est très bien appliqué et c'est ce qui lui permet de ne pas être blessé depuis combien ? Au moins deux saisons, je dirais, même un peu plus, deux ou trois saisons. Voilà, c'est d'avoir compris le prix qu'il fallait mettre, je dirais, pour ne pas se blesser. Donc non, je dirais, le très bon patient de haut niveau. Ça ressemble un peu à l'escalade en même plus dur et ça me fait penser à ma forêt à I-10 où j'adore faire mes footings. En connaissant Julien, il va probablement essayer de pousser un petit peu, tester un peu ses adversaires et puis qui m'aime me suivra. Je pense que ce sera la tactique du jour. Je pense, en tout cas, je peux vous dire que je n'attendrai pas les 400 derniers mètres. Légèrement nerveux quand même parce que voilà, on est sur un terrain qui, je pense, qui va plaire à Julien. Donc forcément, on se dit, est-ce qu'il va le faire en fait ? C'est la grande question du jour. Allez-y, allez ! Ma tactique c'était un peu de faire comme à l'escalade, ça a bien marché, sauf que j'ai oublié que le cross c'est encore un peu différent et là c'était en plus un très spécifique donc beaucoup de relance. J'aime de plus en plus ça mais j'ai vu qu'il m'en manquait un peu par rapport aux spécialistes de cross que sont Yehman, Amos et j'ai oublié le nom du premier je crois Robert. Donc voilà et j'ai essayé et pas plus. Je pense qu'il faut lire un peu entre les lignes parfois et moi je suis sûr qu'aujourd'hui Julien il a passé un cap parce que normalement sa tactique un petit peu tout au rien. Aujourd'hui s'il avait continué comme ça il aurait terminé dans le 20 ou 15 j'en sais rien et puis il a réagi au bon moment, il est remonté, il est d'attaque et je crois que ça c'est une belle leçon pour l'avenir et un beau gage pour la prochaine course.